Ensuite, il y a le pilier de transformation numérique de l'État. Objectif, 100% des démarches disponibles en ligne d'ici 2022, sécurisées, simples, avec plusieurs grands chantiers. Le premier, c'est celui de l'identité numérique publique. Donc d'ici 2020, être capable de fournir à tous les Français une identité numérique publique très sécurisée et très simple, qui pourra être couplée à la carte nationale d'identité, pourquoi pas. On parle d'une révolution, ça voudrait dire avoir un système universel d'authentification en ligne pour tous les services publics, et pourquoi pas l'ouvrir même à des services du privé. Ça veut dire qu'on ne devra plus connaître par cœur son identifiant fiscal et son mot de passe fiscal, son identifiant Amélie, son mot de passe Amélie. On se connectera avec un seul dispositif qui sera très sécurisé, mais que tout le monde apprendra parce qu'on aura à l'utiliser plusieurs fois par jour. Et ça, c'est de nature à rendre extrêmement simple l'accès aux services publics. Deuxième objectif, supprimer le justificatif. Mettre fin au justificatif de ressources, ça, ce serait une réalité dès l'année prochaine. Grâce à France Connect, qui est l'outil ouvert et protecteur des données personnelles de partage des données entre les administrations, on a un premier cas pratique à Lyon. À Lyon, si vous inscrivez vos enfants aux activités extrascolaires, vous devez vous inscrire sur le site internet de la ville. Et au moment de pouvoir envoyer votre justificatif pour savoir quel tarif vous est appliqué, vous pouvez dire, j'envoie un scan ou une photo de ma déclaration d'impôt, ou j'appuie sur le bouton France Connect et je demande à rapatrier mon justificatif virtuel. Et là, vous cliquez dessus, et là, ça vous dit, vous vous apprêtez à ce que la DGCIP envoie un justificatif virtuel à la ville de Lyon, l'acceptez-vous ? Et c'est vous qui l'acceptez de le faire. Vous devrez à chaque fois valider le fait que ces informations sont transférées. Mais vous n'avez plus vous-même à mettre un justificatif. Et comme le site de la ville de Lyon utilise France Connect pour se connecter, vous n'avez pas à remettre un nouveau login ou un nouveau mot de passe, puisque vous êtes déjà connecté grâce au France Connect. Ensuite, il y a l'innovation publique. Comment on va dans les territoires de l'action publique qui ne sont pas encore explorés ? Comment on apporte des nouveaux services numériques à disposition des personnes ? Il y a des services numériques qui n'existent pas encore, mais qui seraient très utiles. Par exemple, l'inscription scolaire. Cette année, on a testé une start-up d'État, qui est un dispositif qu'on a mis en place depuis plusieurs années, qu'on a passé à l'échelle, qui permet de créer des prototypes de start-up. Celle-ci s'appelle Dossiersco. Dossiersco, ça permet d'inscrire une fois ses enfants au collège sur ordinateur. Et ensuite, ça permet de pré-remplir l'intégralité des fiches pour la CPE, pour chacun des professeurs, pour les activités extrascolaires, pour la cantine et pour tout le monde. Testé dans huit collèges, avec plusieurs centaines de familles à sept rentrées. L'objectif, c'est de le passer à l'échelle dans tous les collèges de France à la prochaine rentrée. Ça, c'est de nature, de façon très pratique, d'apporter aux gens le sentiment que le numérique peut simplifier des choses qui sont encore archaïques, comme la fiche papier qui est faite. Ça, c'est comment on rattrape l'archaïsme. Et puis, en même temps, on a aussi le lab d'intelligence artificielle de l'État, qui, lui, réfléchit à comment l'intelligence artificielle peut être utilisée, là, pas pour surmonter les archaïsmes, mais pour préparer l'avenir. Comment ça nous aide sur la sécurité ? Comment ça nous aide sur le contrôle ? Comment ça nous aide sur l'optimisation des grandes fonctions de l'État ? On a lancé un appel à projets. Il y a près de 70 projets qui ont été proposés. Donc, on a un comité qui va se réunir pour sélectionner, je dirais, on verra. On a un budget d'un million et demi pour cette année. La petite dizaine, quinzaine de projets qui sera accompagnés, d'administrations qui sera accompagnés sur ce sujet. Mais aujourd'hui, l'État rattrape son retard, numérise ses procédures, crée des nouveaux outils et innove. Donc, ça, c'est les quatre éléments sur lesquels on travaille très fort au quotidien.